Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo que je tourne en 2022. J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va faire un peu un bilan de l'année passée et puis quelques perspectives que je vais vous annoncer par rapport à l'année qui vient. Donc une vidéo un peu découverte aussi pour ceux qui ne connaissent pas trop apprendre naturellement et pour ceux aussi qui nous connaissent bien mais qui vont aussi découvrir des choses peut-être un peu plus internes et un peu plus aussi par rapport à ce qui va arriver dans les prochains temps. Donc voilà, reste bien jusqu'au bout. Il y a pas mal de nouveautés dans cette vidéo. Donc regarde bien jusqu'au bout puis surtout dis-moi ce que tu en penses en commentaire parce que je me réjouis de savoir de ce que tu penses de toutes ces choses que je vais t'annoncer dans la vidéo. Alors déjà peut-être que tu te demandes depuis tout à l'heure mais qu'est-ce qui a marqué sur son t-shirt ? On voit pas bien, on voit qu'il y a un truc, on peut pas enlever juste les cheveux pour qu'on voit bien. Alors oui, si vous avez suivi ma story sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram Apprendre Naturellement, vous avez vu que j'ai préparé quelque chose ces derniers temps et que j'avais annoncé qu'on le verrait dans la prochaine vidéo. Donc on va regarder un petit peu ce qui ressemble. Alors qu'est-ce qui est écrit là ? Je me lève un peu pour que vous voyez bien dans le cadre. Ah oui, il y a le micro alors il ne faut pas que je fasse des petits chouches-choutes. Attendez, on va enlever ça juste. Voilà, alors qu'est-ce qui est écrit ? T'arrives à le lire ? Alors bon, apprendre naturellement, ça, ça va, tu reconnais ? Ok, ça c'est bon. Je sais dire, ça, ça va ? Jusque-là, ça va. Je sais dire... Qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là ? Ça veut dire petite boîte d'allumettes. Bah oui, c'est facile, c'est dessiné là. La petite boîte d'allumettes en allemand. Voilà, vous le voyez. Petite boîte d'allumettes, ça veut dire Et c'est un de ces mots rigolos que je trouve assez fun à essayer de lire en allemand, à essayer de prononcer. Je t'en ai parlé dans une autre vidéo, une vidéo assez ancienne, j'étais à Fribourg. Tu peux retrouver la vidéo ici, où il y a pas mal de personnes qui essaient de dire ce mot un peu compliqué. Et du coup, voilà, j'avais envie de m'imprimer sur un beau t-shirt. Voilà, je me suis fait plaisir. D'ailleurs, je sais pas, peut-être qu'il y a un d'entre vous qui vont dire « Je veux le même ! » N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Peut-être qu'un jour, je me lancerai dans une nouvelle marque de vêtements. C'est pas prévu pour l'instant, je vous annonce. Mais il y a d'autres choses prévues, déjà en 2002, vous allez le voir dans la suite de la vidéo, justement. Mais voilà, c'était mon petit plaisir. Donc, vous allez le retrouver certainement souvent dans les vidéos, ce t-shirt-là. Alors du coup, je vais me réinstaller pour qu'on puisse bien le revoir. Bon, donc plus sérieusement, c'est l'heure du bilan en début d'année. T'as dû le remarquer sur les réseaux sociaux. Un peu tout le monde dresse le bilan de l'année passée et parfois aussi des perspectives de l'année à venir. Et c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses dans cette année 2021. Et je voulais aussi prendre ce temps pour regarder un peu en arrière tout ce qui s'est passé et puis vous annoncer un peu, deux, trois choses aussi qui vont arriver. Parce que voilà, vous faites partie de l'aventure d'apprendre naturellement. C'est grâce à vous aussi que cette aventure existe. Et j'ai vraiment à cœur de partager ça avec vous. Puis on verra aussi dans la fin de la vidéo comment ça peut aussi t'aider toi dans ton apprentissage de l'allemand. Alors déjà, un petit bilan un peu plus global que juste de l'année passée. Ça fait donc, pour ceux qui me découvrent, ça fait bientôt maintenant quatre ans que je suis sur Internet, présente sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Je me suis même mise à TikTok, un peu moins active ces derniers temps. Peut-être qu'on s'y remettra en 2022. Sur LinkedIn aussi, un peu sur tous les réseaux. Et voilà, l'idée c'est vraiment de permettre aux francophones d'apprendre l'allemand en s'amusant. Et c'est ce que je fais du coup avec plaisir depuis près de quatre ans maintenant. On a accompagné dans cette aventure plus de 700 clients au travers de nos divers programmes. On a des programmes très complets pour vraiment permettre d'apprendre l'allemand dans la durée, de faire de réels progrès. On a aussi des petits programmes qui travaillent plus, par exemple, la prononciation, un pack de révision aussi que j'avais lancé au moment du confinement, à viser plus des écoliers qui n'avaient plus de cours d'allemand. Enfin voilà, il y a différents petits programmes aussi au travers desquels j'ai pu accompagner des personnes dans l'apprentissage de l'allemand. Et puis, toutes ces années-là aussi, l'équipe d'apprendre naturellement est devenue justement une équipe. J'ai démarré toute seule. Mais vous imaginez bien que de plus en plus, je n'arrive plus à gérer tout ça toute seule. Donc il y a quelqu'un, par exemple, qui s'occupe du montage des vidéos. Cette vidéo, vous allez voir, moi je l'ai tournée, mais c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe du montage et de la publication aussi sur les réseaux sociaux. On a aussi des formateurs, formatrices qui accompagnent nos clients de manière individualisée. Donc c'est des germanophones qui vraiment font du suivi individuel aussi en groupe au sein de notre formation pour vraiment aider les personnes à apprendre l'allemand et les débloquer à l'oral, leur aider à prendre confiance et à se lancer. Il y a aussi, moi, chère assistante aussi, qui m'aide justement dans tout ce qui est les réponses aux e-mails, d'envois aussi d'e-mails, pas mal de gestion aussi. Et là encore, c'est une partie qui tend à augmenter de plus en plus parce que, voilà, avec certains projets aussi qui ont pris 8 jours en 2021, il y a de plus en plus aussi de gestion et ça devient de plus en plus compliqué d'ailleurs de gérer ça moi-même. Donc je suis très contente d'avoir des personnes autour de moi qui peuvent justement m'aider dans cette tâche et dans cette tâche de vous aider à apprendre l'allemand. Et donc on est vraiment super content de pouvoir faire ça ensemble. Et puis, bah, plus globalement aussi, vous le savez peut-être, fin 2000... Alors pas que je me trompe du coup, c'est fin 2020 que j'ai lancé du coup une chaîne YouTube, une deuxième chaîne en fait, parallèle à Apprendre Naturellement et qui a pour but d'aider cette fois-ci les Allemands à apprendre le français. Et c'est lié au projet aussi que je vais vous annoncer dans la suite de la vidéo. Mais voilà, cette chaîne grandit. J'ai moins de temps à y consacrer parce qu'évidemment, je suis déjà très prise par Apprendre Naturellement, vous vous imaginez. Mais voilà, j'essaie de la développer quand même autant que je peux. Et on a quand même déjà 9000 abonnés. C'est quand même énorme rien que sur cette chaîne. Et de plus en plus de personnes qui nous demandent aussi de créer des programmes pour les aider à apprendre le français. Des personnes séduites par la méthode et qui veulent aller plus loin. Donc ça, c'est voilà un peu globalement ce qui se passe déjà même au-delà juste de l'année 2021. Maintenant, pour vraiment juste faire le bilan sur 2021, eh bien là, déjà sur YouTube, puisqu'on est là, autant en parler, on est passé de 49 000 abonnés fin 2020 à 77 000 début 2022. Donc c'est une énorme croissance que j'espère encore plus grande cette année. Et l'objectif que je me vise, là je suis déjà en train d'aller plus loin, mais c'est forcément d'atteindre les 100 000 abonnés sur YouTube cette année-là. Alors j'ai confiance, ça va arriver cette année. Maintenant, ça va dépendre de vous, de la rapidité avec laquelle ça va arriver. Bien sûr, de mon côté, moi je taffe, pour que je peux publier des vidéos chaque semaine et régulièrement des vidéos qui vous aident. Mais c'est aussi, vous pouvez m'aider en partageant cette chaîne, en partageant cette vidéo, en partageant les vidéos qui vous ont le plus plu à vos amis sur YouTube, sur Facebook. Vous envoyez un texto à quelqu'un avec une des vidéos que vous venez de regarder et qui vous a aidé dans votre apprentissage. Et ça m'aide vraiment aussi que de plus en plus de personnes puissent découvrir la chaîne et qu'on puisse atteindre le fameux cap des 100 000 abonnés. Ça, ça serait vraiment une énorme fierté et j'espère qu'on va pouvoir atteindre ça en 2022. Autre grande fierté aussi en 2021, c'est d'avoir pu, comme j'ai dit tout à l'heure, recruter une équipe et avoir donc autour de moi des personnes qualifiées, des formateurs, des professeurs allemands qui vont aider vraiment les personnes à apprendre l'allemand et à le développer au quotidien. On a lancé donc en 2021, en janvier 2021, trois nouvelles offres de coaching. On avait jusque-là des programmes d'accompagnement niveau 1, niveau 2, donc en fonction du niveau de départ des personnes pour les aider à vraiment gagner en aisance au quotidien, à savoir se débrouiller, communiquer dans toutes les situations du quotidien. Et en 2021, on a lancé aussi des accompagnements individualisés à la demande de nos clients qui voulaient justement aller plus loin. Donc on a trois formules, on a une formule sur cinq semaines qui est vraiment le coup de boost pour aider à prendre confiance à l'oral. On a une formule sur trois mois, où là vraiment c'est très intense. D'ailleurs on l'a appelé le intensif, s'il porte bien son nom. Où là le but c'est vraiment pendant trois mois d'aider les personnes à débloquer leur niveau à l'oral, à travailler l'oral, à travailler l'écrit en petits groupes, dans des situations vraiment du quotidien. On fait des jeux de rôle, on fait aussi un accompagnement en individuel avec des communications au quotidien sur WhatsApp. Donc ça c'est vraiment intense, mais on a des super résultats et nos clients sont vraiment satisfaits. Certains reprennent même un coaching de trois mois à la fin des trois mois. Et puis on a même une formule sur quatre mois qui a plus visé business, donc les personnes qui ont besoin de l'allemand pour leur travail, et qui veulent pouvoir travailler plus l'entretien d'embauche, le CV, les lettres de motivation, plus travailler l'écrit encore. Là on propose des entretiens hebdomadaires, téléphoniques. Donc c'est vraiment très intense, mais c'est vraiment dans le plaisir toujours. Ça se passe avec beaucoup de joie et beaucoup de bonne humeur. D'ailleurs si ça vous intéresse de rejoindre l'une de ces offres de coaching, je vous remettrai tous les liens, toute la description, enfin tous les liens pour savoir ce qui s'est fait exactement. Je ne vais pas rentrer là trop dans les détails. Et puis pour vous inscrire, vous vous retrouvez en dessous dans la description de cette vidéo, vous retrouverez toutes les infos nécessaires, tous les liens aussi. Une des réussites en 2021 aussi, c'est les soirées Connexéo, des soirées franco-allemandes qu'on a organisées à peu près une fois par mois, et qui réunissaient donc les membres de nos formations pour apprendre l'allemand, et des personnes, des allemands qui me suivent sur Einfahrt Französisch. Et on a organisé comme ça très régulièrement des soirées en ligne, des soirées de conversation. Là encore si vous me suivez sur Insta, vous avez vu souvent je partage un petit peu, des captures d'écran où on voit les gens qui discutent entre eux, qui peuvent se déplacer virtuellement évidemment, mais voilà, de salle en salle et aller discuter avec des gens. C'est vraiment super chouette, il y a des binômes qui se sont constitués, des tandems, des gens qui ont continué à garder le contact après, et qui chaque semaine s'appellent, communiquent en allemand. Et ça c'est vraiment ce qu'on veut atteindre, c'est créer vraiment cette communauté franco-allemande, vous aider à trouver des gens avec qui parler, et de vous donner les moyens de parler avec eux. Et donc ça c'est vraiment une très grande fierté d'avoir pu organiser en 2021, plusieurs de ces soirées franco-allemandes. Un des très gros dossiers que j'ai eu à travailler en 2021, ça a été le CPF. Alors si vous êtes salarié en France, vous en avez entendu parler certainement, parce que vous êtes peut-être même harcelé par des démarcheurs qui essayent de savoir votre compte CPF et le montant que vous avez dessus. Alors ne leur répondez pas, il y a énormément d'arnaques là-dessus. Moi de mon côté, j'ai dû vraiment faire une remise à niveau totale de ma formation, la faire basculer sur un autre site, rajouter des choses, remettre des choses à jour pour qu'elles soient homologuées. Pour le CPF, j'ai dû passer un audit de qualité. Calliopi, ça m'a pris des mois de préparation, j'ai passé 5 heures d'audit avec un certificateur qui, sur les 32 critères, point après point, a validé qu'effectivement on faisait bien les choses en bonne et due forme, qu'on permettait vraiment aux gens d'apprendre l'allemand, qu'on évalue, qu'on les accompagne, qu'il y a tout un processus à suivre. Évidemment, ça aussi, ça prend pas mal de temps. Mais donc ça a été une des grosses réussites en 2021 de passer cet audit et d'être donc certifié pour pouvoir proposer nos formations via le CPF, donc le compte personnel de formation, qui est donc accessible à tous les salariés, même les étudiants, les demandeurs d'emploi qui ont travaillé au moins deux ans en France durant les dernières années. Là aussi, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez utiliser votre compte CPF pour rejoindre nos formations, je vous remets toutes les informations juste là aussi. Dans la description de cette vidéo, il y a un lien où j'explique tout ça clairement. Donc là aussi, c'était une page de présentation qu'il a fallu mettre en place et qui est importante. Et donc elle est là, donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour expliquer ce que c'est que le CPF et comment est-ce que nos formations peuvent être financées par le CPF. Donc en clair, vous pouvez apprendre l'allemand pour 0€ parce que c'est financé par le CPF, par l'État, par les cotisations sociales, etc. Voilà. Une dernière grande réussite et fierté aussi, alors pas une réussite parce que je n'ai pas forcément fait quelque chose pour, à part ce que je fais de toute façon, mais en 2021, ça a été d'être interviewé par TF1. TF1 qui est venu vers moi, un journaliste qui m'a contactée parce qu'il voulait voir si c'était possible d'apprendre l'allemand en trois mois et donc il était tombé sur ma chaîne YouTube et il voulait des conseils. J'ai pu l'accompagner comme ça pendant plusieurs mois. Il y a eu un deuxième épisode qui est sorti en janvier 2022. Il y aura un troisième encore à venir dans les prochaines semaines ou moi, je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir. Ça ne dépend pas de moi. Mais voilà, ça, c'était une énorme reconnaissance d'être reconnu un peu comme la référence de l'apprentissage de l'allemand en ligne. Donc voilà, ça, c'était une grosse fierté aussi en 2021. Maintenant, les projets pour 2022 et c'est là que, voilà, si vous me suivez déjà, vous saviez peut-être déjà toutes ces choses que je viens d'annoncer, mais il y a des choses à venir et j'ai vraiment envie de les partager avec vous aussi. Alors, je ne vais pas rentrer non plus trop 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 dans le détail parce que c'est des projets et vous allez les voir venir jour après jour. Si vous êtes abonné à ma newsletter, je vous tiendrai aussi informé au fil de l'eau. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter, c'est le moment de le faire. Il y a là encore, ben oui, dans la description, vous avez compris, tout est dans la description. Vous avez un lien, en fait, pour télécharger un cadeau. C'est gratuit en plus et je vous offre un truc. C'est trop cool. Vous téléchargez un cadeau. C'est un guide pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour. Et suite à ça, eh bien, vous recevrez régulièrement des emails avec des conseils pour apprendre l'allemand, avec des astuces, avec des liens vers des vidéos pertinentes pour démarrer votre apprentissage. Et puis aussi, avec toutes les nouveautés, toutes les promotions aussi qui peuvent sortir. Enfin voilà, vous serez informé en priorité en tant que membre de ma newsletter. Donc, ça je l'ai dit tout à l'heure, premier projet pour 2022, c'est les 100 000 abonnés sur YouTube. Et là, on va faire un gros truc pour fêter ça. Je ne sais pas encore exactement quoi, mais sur Insta, on en discutera. Je vous demanderai ce que vous voulez qu'on fasse sur une vidéo spéciale ou un événement ou peut-être que je publierai justement, j'imprimerai plein de t-shirts et qu'il y aura des personnes qui gagneront ça. Je ne sais pas. On fera un petit sondage sur Insta dans les prochaines semaines ou suivez bien. Si vous êtes abonné à mon compte, faites-le. Si vous n'êtes pas encore, abonnez-vous à mon compte sur Insta et on fera un petit check-up un peu pour savoir qu'est-ce que vous avez envie qu'on fasse pour fêter les 100 000 abonnés. Déjà, il faut qu'on y arrive. Donc, ça c'est le premier truc. Ensuite, un des gros dossiers que je veux travailler vraiment cette année-là, j'aurais aimé déjà le faire plus tôt, mais voilà. Comme vous avez vu, 2021 était déjà bien chargé. Mais un des gros projets, c'est que j'aimerais vraiment lancer un programme pour les Allemands qui apprennent le français. La demande est là. On reçoit quasiment quotidiennement des emails d'Allemands qui nous demandent quand est-ce que le programme va enfin sortir et quand est-ce qu'ils pourront enfin apprendre l'allemand avec nous. Et donc, ce programme, on aimerait vraiment le lancer au cours de cette année. Il est déjà en cours de réalisation. On a déjà, j'ai envie de dire, 70 % des contenus qui sont déjà prêts. Donc, en fait, mais c'est de tourner, de le mettre en place, de le mettre en ligne, etc. C'est énormément de travail en background et c'est un peu moi qui fais tout le taf pour l'instant. Donc, c'est chaud comme vous imaginez. Donc, ça va peut-être aussi être un des projets co-reliés à ça. Ça va être aussi d'agrandir encore l'équipe en 2022 pour trouver des personnes qui vont pouvoir m'aider à justement continuer dans cette tâche. D'ailleurs, peut-être que vous vous dites « Mais en fait, moi, je suis exactement pour ça et j'ai envie de m'investir là-dedans. » N'hésitez pas à nous écrire parce que peut-être que vous correspondrez au profil qu'on recherche et que vous pourrez aussi vous joindre à notre aventure. Alors, un dossier qui est déjà en cours. Là, on est en janvier 2022, au moment où je tourne la vidéo. Et bien, c'est déjà démarré. Mais pour l'instant, vous ne voyez rien parce qu'on travaille en arrière-plan. Mais ça va être la refonte du blog. Ben oui, j'ai un blog « ApprendsNaturellement.com ». Vous écrivez tout en attaché. Et encore une fois, ben oui, évidemment, je vais vous mettre le lien dans la description. Vous aviez compris. « ApprendsNaturellement.com ». C'est un blog que j'avais créé en 2018 quand j'ai démarré tout ça de zéro. Donc, j'ai tout fait moi-même sachant que je ne suis pas du métier. Je suis prof des écoles, moi, à la base. Donc, voilà, au niveau technique, ni WordPress et tout ça, j'avais tout fait moi-même. J'ai ensuite écrit des articles. Ensuite, il y a quelqu'un de mon équipe qui a continué à écrire des articles. Et donc, du coup, ben maintenant, le blog a un petit peu vieilli et il ne reflète plus forcément l'image que j'aimerais qu'il reflète. Et puis, voilà, le même Internet évolue. Il faut se mettre à jour pour pouvoir être repéré aussi par les moteurs de recherche de Google, etc. Si vous les connaissez dans le SEO, vous savez de quoi je parle. Sinon, ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin. Je ne vais pas vous l'expliquer là. Ce n'est pas mon but non plus. Mais en gros, voilà, il va y avoir une refonte globale du blog qui est prévue dans les prochains mois. Alors que je ne vais pas faire moi-même parce qu'encore une fois, ce n'est pas mon métier. Et là, ça devient vraiment un métier. Donc là, c'est aussi des personnes qui vont m'aider dans cette tâche-là. Mais en tout cas, si vous êtes abonné à Newsletter et puis même certainement, j'en parlerai sur YouTube une fois que le blog sera prêt, qu'il sera beau, eh bien, on en parlera pour vous le faire connaître aussi, pour vous le montrer et puis que vous puissiez aussi en parler plus. En tout cas, ça, j'ai vraiment hâte de voir ça venir. D'autres projets encore pour 2022, un projet qui va se réaliser dans... Allez, dans 10 jours, même pas, alors au jour de cette vidéo, eh bien, c'est un séjour en immersion. J'en avais fait en 2019, donc d'emmener des personnes qui le veulent en Allemagne pour un week-end. Un week-end en immersion, immersion linguistique, évidemment, mais aussi immersion sociale parce qu'on rencontre sur place des Allemands qui apprennent le français, immersion culturelle parce qu'on va à un concert. On fait une visite guidée de la ville, on découvre des choses, on apprend du vocabulaire, on parle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été très fort en 2019 et que je voulais absolument refaire. Vous comprenez pourquoi j'en ai pas fait depuis. J'ai pas besoin de revenir là-dessus. En tout cas, pour l'instant, c'est prévu et on partira donc mi-janvier à l'occasion de la journée franco-allemande en Allemagne avec un petit groupe et j'ai vraiment hâte de vivre ça et j'espère, là encore, vous le savez pourquoi, ça ne dépend pas totalement de moi, mais j'espère vraiment pouvoir refaire ce genre d'événements au cours de l'année 2022 en France ou en Allemagne avec justement, pourquoi pas en France avec des Allemands qui apprennent le français. Donc voilà, ça c'est des choses que j'aimerais vraiment pouvoir refaire même si ça demande énormément de travail parce qu'il faut réserver les salles, les événements, il faut trouver plein de choses. enfin c'est des heures et des heures de travail, de stress mais j'ai énormément hâte de faire cet événement, je me réjouis vraiment et j'espère pouvoir en refaire d'autres. Et puis vous le voyez, l'orientation d'apprendre naturellement c'est d'aller de toujours plus dans le franco-allemand parce que c'est vraiment pour moi la clé, c'est vraiment ça qui va permettre aux Allemands, aux Français de se rencontrer, de parler et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir vraiment progresser dans la langue. Donc là, cette orientation aussi, elle va impliquer d'autres changements aussi peut-être pour apprendre naturellement, des changements, je dis encore peut-être parce que voilà, il y a encore des zones d'incertitude donc là, j'en parle pas trop encore si on arrive dans la zone où bon, je vais pas dire des choses pour pas être, et ne pas être arrivé après à les réaliser mais vous voyez déjà des belles choses, des beaux projets en perspective pour 2022 et puis pour juste aussi par rapport à YouTube puisque c'est quand même principalement là-dessus que je publie mes vidéos, que vous les regardez, que vous êtes très nombreux à me suivre et bien sur YouTube j'aimerais bien aussi un peu pouvoir me renouveler, ça fait maintenant près de 4 ans que je publie des vidéos chaque semaine, parfois même 2 fois par semaine, j'ai fait énormément de vidéos, des vidéos où j'explique la langue, des vidéos où j'explique la culture, des vidéos où je présente des recettes, des vidéos où je suis en Allemagne et je vous explique du vocabulaire sur place, il y a plusieurs types de vidéos et puis j'aimerais bien peut-être tester des nouveaux formats, là aussi j'ai quelques petites idées derrière la tête, c'est le genre de choses qui ne manquent pas chez moi, les idées, pour ceux qui vous connaissent bien, mais je suis toujours prôneuse aussi de vos idées, de vos demandes, donc si vous avez des suggestions, des questions, si vous avez des sujets de vidéos que vous aimeriez que je traite ou des types de vidéos que vous aimeriez que je fasse, par exemple je réfléchis à faire des vidéos un peu type quiz de vocabulaire avec quelques questions et puis on explique la solution à la fin de la vidéo, voilà, il y a plusieurs idées qui sont là mais peut-être que vous avez aussi des contenus que vous aimeriez voir sur ma chaîne, il y a déjà beaucoup de vidéos, on est je crois plus de 300 vidéos sur la chaîne mais voilà, en tout cas c'est le moment de mettre vos sujets de vidéos, de les poster en commentaire, de me dire de quoi est-ce que vous aimeriez que je parle en 2022, quelles ont été les vidéos qui vous ont le plus aidé, celles qui vous ont le plus plu, le plus amusé, quelles sont les vidéos que vous aimeriez voir sur cette chaîne, elle est là aussi pour vous et donc c'est important aussi d'avoir votre retour, donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires, voilà un petit peu pour le bilan et les perspectives pour apprendre naturellement qui devient plus qu'apprendre naturellement, vous l'avez bien compris avec Eiffel Französisch et tout ce côté franco-allemand qu'on essaie de plus en plus de pousser et du coup j'en finis juste quand même avec, je n'oublie pas ce que je vous avais dit en début de vidéo, c'est qu'est-ce que ça change pour vous tout ça en fait, ces projets, bon évidemment déjà ça change beaucoup de choses parce que ça apporte des vidéos, ça apporte des contenus, ça apporte plein de manières de vous aider à apprendre l'allemand mais c'est aussi, alors je sais que c'est un peu une mode en début d'année de faire un peu le bilan etc. mais ça a du bon, il ne faut pas rentrer dans la mode et le faire parce que les autres le font mais je pense que ça a vraiment quelque chose de positif à des moments clés et c'est vrai qu'un début d'année se prête bien mais finalement on s'en fiche on pourrait le faire n'importe quand mais de se poser et de prendre le temps de regarder un peu ce qu'on a déjà fait et de voir vers où on veut aller et dans l'apprentissage d'une langue et bien c'est la même chose parce que je vois trop souvent de personnes qui se disent oui mais moi j'ai pas progressé en fait j'apprends rien mais en fait j'ai toujours rien à dire et c'est pas vrai si vous avez vraiment fait des choses si vous avez mis en place des conseils si vous avez démarré vos apprentissages vous avez forcément appris quelque chose peut-être pas autant que ce que vous auriez aimé peut-être pas peut-être que vous avez pas atteint les objectifs que vous auriez aimés moi j'aurais bien aimé mettre 100 000 à l'abonné déjà en 2021 j'aurais bien aimé avoir déjà mon programme à Dive for Friends of Ocean 2021 mais c'est pas ça parce que j'ai fait d'autres choses parce que ça a pris plus de temps et c'est ok mais d'essayer de vous dire bon ben finalement qu'est-ce que j'ai déjà appris qu'est-ce que je sais déjà faire qu'est-ce que je sais déjà dire et prenez le temps soyez honnête avec vous-même pour reconnaître tout ce que vous savez déjà parce qu'il y a des choses que vous savez rentrez pas dans ce ouais je sais rien dire c'est pas productif mais c'est vraiment alors bon je sais déjà me présenter je sais déjà dire de quoi je passe de quoi je suis ce que je fais dans la vie je sais demander mon chemin enfin essayez de même d'écrire les phrases que vous savez dire en allemand vous allez voir qu'en fait il y a déjà pas mal de choses pas mal de vocabulaire que vous connaissez pas mal de structures que vous connaissez pas mal aussi de choses j'ai réussi à parler un allemand pendant une minute j'ai rencontré quelqu'un avec qui je peux parler j'ai trouvé un tandem je me suis inscrit à un programme enfin vous avez fait des choses donc essayez déjà de les noter pour pouvoir être content et c'est vrai que ben moi aussi quand j'ai fait mon début de 2021 je me suis dit ouais bon en 2021 j'ai pas réussi à faire ça je peux faire ça oui mais attends j'ai quand même réussi ça et au fur et à mesure on note ah oui puis il y avait ça ah oui mais ça aussi ah oui mais en fait ah bah d'accord et en fait on se dit bon ben finalement j'ai quand même réussi à faire des choses et puis ensuite allez 2022 en 2022 j'aimerais bien ta 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 et essayez de soyez réaliste essayez d'être réaliste dans vos objectifs j'ai jamais fait d'allemand ou j'ai pas j'ai pas fait grand chose ces derniers mois mais en 2022 je veux devenir bilingue non on arrête fixez-vous des objectifs réalistes que vous allez pouvoir atteindre et comme ça l'année prochaine vous aurez vos objectifs et là vous pourrez plus facilement vous dire bon alors ça effectivement oui là dessus j'ai progressé pas totalement mais j'ai progressé ça effectivement j'y arrive ça par contre je l'ai pas encore fait enfin voilà le fait de prendre le temps et de le noter ça a vraiment du bon et je vous encourage à le faire donc c'est là dessus qu'on va arrêter cette vidéo parce que là vous avez vraiment de quoi faire il y a plein d'infos dans la description je veux savoir en commentaire ce que vous avez pensé de tous ces projets de tous ces voilà tout ce retour aussi ce 2021 et surtout quels sont les sujets de vidéos que vous aimeriez voir les types de vidéos et puis ensuite vous vous posez et vous prenez le temps de voir ce que vous savez déjà faire en allemand et ce que vous voulez arriver à faire en 2022 voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas mettez moi un pouce bleu si vous n'êtes pas encore abonné bah vous le faites parce que sinon on n'arrivera jamais aux 100 000 abonnés d'accord merci c'est gentil ça fait plaisir là il faut cliquer sur le bouton là sur le côté ou là je sais jamais mais vous le savez il y a un bouton sur le côté en bas à gauche en bas à droite mais comme moi je suis allée envers bref et puis bah bonne année je ne vous l'ai pas dit mais c'est vrai qu'en allemand on le souhaite plutôt avant on le souhaite à une Frohes Neues et puis une fois que c'est passé bon bah Frohes Neues les premiers jours mais pas c'est pas comme en France on peut soulever toute l'année ça se fait un peu moins mais quand même bonne année c'est pas grave la fille au bout d'une demi-heure de vidéo elle dit bonne année bon c'est pas grave j'avais pensé à d'autres trucs pour le sujet de cette vidéo mais on va s'arrêter là bonne année à tous continuez à apprendre l'allemand et puis allez dans la description pour retrouver tous les liens dont j'ai parlé dans cette vidéo allez à très bientôt tchuss Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501